Musique Yohoi ti mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour un binaire manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Dans l'intimité de Marie Qui est un manga en 9 tomes Des éditions Akata dans leur collection principale Nous sommes avec le mangaka Shuzo Oshimi Qui est un mangaka qui est une autre oeuvre disponible Actuellement en France Je te mets la couverture ici et je te mets les informations En ce qui concerne cette oeuvre là Nous sommes donc avec le manga dans l'intimité de Marie Qui est un seinen, âge conseillé 16 ans et plus Et moi je rajouterai public Très averti Nous sommes sur un manga qui date de 2012 au Japon Et de avril 2015 en France Oui c'est 2015 Oui oui Et nous sommes en tranche de vie, sociale Et à l'arrière du coup Akata nous rajoute Pola, psychologie et société Donc du coup on va commencer Avec la qualité du dessin Je tiens à dire que j'ai vraiment du mal à faire cette partie Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Je te dirais que j'ai bien aimé C'est assez proche quand même du j'adore Tout simplement parce que la qualité du dessin Est tellement changeante par rapport à celle à laquelle je suis habituée Que en fait ça m'a fait du bien en fait d'avoir un renouveau Au niveau d'une qualité du dessin très changeante Et que du coup ça a fait du bien au niveau du visuel De voir quelque chose d'aussi différent de la norme On va dire Et donc du coup c'est plutôt pas mal C'est un peu comme si tu voyais une personne avec les cheveux super colorés Donc en mode manga Vraiment les couleurs qu'on retrouve surtout dans les mangas Passées alors que tu vois Toute une rue avec des gens aux cheveux noirs, blonds ou marrons Voilà du basique Et là tu vois une personne avec les cheveux colorés Donc ça te change Mais après est-ce que c'est un bon changement ou pas Voilà T'aimes bien mais tu te dis Ouais j'aime bien son idée C'est pas mal Mais après Voilà Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin En ce qui concerne mon avis sur la série Je vais te dire très clairement J'ai bien aimé C'est une série qui se lit vite Mais après je ne l'ai pas Tant que ça aimait au final Le caractère des personnages est quand même pas mal développé Etc La relation des personnages est mise en avant Mais par contre En gros je vais te faire simple Je ne vais pas te donner vraiment une tonne au niveau de mon avis Je vais t'inviter tout simplement à aller voir la vidéo de Selvarion Selpai Si j'ai bien prononcé Je suis désolée si j'ai bien prononcé ton pseudo mon grand J'ai vu sa vidéo ce matin Et je me suis dit Ok le gars il a ouvert mon cerveau Il a pioché tout ce que je pensais du manga Et il a mis dans sa vidéo Donc je l'avais déjà fait lors d'une autre vidéo Ce qui était pour la présentation d'un autre manga Où je trouvais que deux collègues youtubeuses avaient mieux présenté que moi Et arriveraient à mieux le faire Là je vais te faire la même chose Je pense exactement la même chose que lui J'ai été surpris, choquée dans ce que je lisais Il y avait des moments où tu te demandais jusqu'où l'auteur allait aller Alors honnêtement par contre ce que je vais te dire par rapport à ma lecture C'est que quand j'ai commencé la série Quand j'ai commencé les deux ou trois premiers tomes J'envisageais du coup d'acheter la nouvelle série du mangaka Qui est donc la fleur du mal ou un truc comme ça J'ai promis le nom exact Désolée Donc voilà j'envisageais de lire Mais après avoir lu l'intégrale dans l'extrémité mail de Marie Je t'annonce que ce matin du coup j'ai Parce que j'ai fini ce matin de lire J'ai retiré la deuxième haute de l'auteur de ma wishlist Il est... ne m'intéresse pas Voilà tout simplement Donc voilà En ce qui concerne la série J'ai été vraiment énormément choquée par rapport à certains choix du mangaka Certains passages Il y a des moments où tu ne sais plus trop où l'auteur va Tu ne sais plus où sont ses limites au final Je trouve ça très intéressant Parce qu'on aborde un sujet que l'on aborde très très peu Certes Mais je pense qu'il y a des façons de le faire Qu'il y a des façons de le montrer Qu'il y a une mise en scène à faire Pour nous mettre en avant ce problème Cette chose que l'on ne voit pas beaucoup dans d'autres mangas D'une autre façon Pour que ça soit mieux fait, mieux travaillé Ce que j'ai pas trop aimé c'est que Certes la série se lit très très vite Donc pour moi ça m'a fait plaisir Parce que j'avais l'impression en fait De monter en grade au niveau lecture Mais en fait c'était de l'arnaque Parce qu'il y avait beaucoup 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 de pages Et ça d'ailleurs c'est le varion C'est le pas le sous Ah pardon Il le soulève Tout simplement il y a beaucoup de pages Où en fait il y a un mot Où il n'y a rien à lire Et donc tu tournes vite Fais les pages Et au final tu lis ça super vite En fait j'ai réussi Sur le temps où je lis d'habitude un manga En lire trois Voir que j'allais commencer le quatrième Voilà mon temps habitué de lecture le matin Où j'en lis un seul manga Ça c'est sûr c'est positif T'as l'impression d'avancer Mais en même temps au niveau du prix du manga Et bien ça te fait aussi un peu mal Et donc voilà Après je te dis honnêtement Va voir la vidéo de Senpai Regarde-la en entier Jusqu'à la dernière seconde Et je te dirai tout simplement Que je suis d'accord avec lui De A à Z Et à je conseiller 16 ans et plus Moi j'aurais rajouté quand même Par rapport à la maison d'édition J'aurais rajouté un public averti Parce que franchement Vu le contenu qu'il y a Voilà C'est vraiment pas à mettre dans la main De tout le monde Même un 16 plus Faut qu'il soit quand même prévenu De ce qu'il va lire à l'intérieur Parce que voilà Il y a des moments où t'es mal à l'aise Tu sais plus où te mettre T'as pas du tout envie de lire ce genre de pages Il y a des façons Même si on veut que ça se passe dans l'histoire Il y a des façons de le faire Ou de tourner les pages Par rapport au dessin Et ce qu'on nous montre Sans forcément nous montrer la chose Mais voilà Donc je te laisse du coup Avec mon avis sur les couvertures Parce que j'ai vraiment Beaucoup 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 de choses à dire Et du coup je te laisse Continuer la vidéo Ou aller voir du coup En barre d'infos Du coup la vidéo de Lensotaku Et du coup de Senpai Voilà On enchaîne très rapidement Avec mon avis sur les couvertures Je vais essayer d'aller assez vite Parce qu'il y a quand même 9 tomes Et qu'il y a quand même pas mal de choses à dire Plus A l'intérieur Pardon De la jaquette Là il y a la liste De plusieurs mangas Des éditions Akata Donc je vais dire vite fait Si je envisage de les lire Si je les ai déjà lus Etc Donc on va essayer de faire vite Dans l'ensemble Dans l'ensemble des couvertures Je les aime plus ou moins Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement Il y a autant des jaquettes Que j'ai sûre qui fait Autant il y en a que j'ai détesté Voilà tout simplement Donc on attaque avec le tome 1 Où au niveau de la jaquette Et de l'image J'adore Et après avoir lui en fait La série en entier Je trouve qu'elle est encore mieux Au niveau du choix Je trouve qu'elle est très très bien choisie Déjà j'ai adoré Mais alors là c'est passé au cran au dessus Donc voilà En ce qui concerne l'arrière On va avoir juste le visage De notre héroïne Ici on a du coup Dans l'intimité de Marie Hashtag 1 Le nom du mangaka Là les informations du coup Polar Psychologie pardon Et société Et ici le big résumé En ce qui concerne du coup Quand on enlève la jaquette On va avoir de ce côté du coup Juste les mêmes informations Dans l'intimité de Marie Hashtag 1 Et le nom du mangaka En rouge Et ici du coup On a la liste des mangaka Des mangas pardon Des éditions Akata Et donc du coup Je vais dire vite fait Je vais vraiment faire ça En esprit Je mets ces images à côté de moi Et on va faire ça assez vite Lady Boss vs Yakuza Qui est un manga normalement Si je me trompe pas En 5 tomes terminés C'est un manga Où j'ai acheté le tome 1 Il n'y a pas très très longtemps J'envisage de le lire Par contre d'abord Je vais présenter Zombie chérie Et une glu princesse Je rappelle J'essaye de faire mon rythme De un manga des éditions Akata Par mois Donc voilà Et bizarrement Depuis que j'ai acheté le manga Depuis que j'ai ouvert le bouquin Alors que je connaissais déjà La qualité du dessin J'ai encore plus peur de le lire Et j'ai encore plus peur De ne pas l'aimer Donc du coup Je repousse au plus possible En fait cette lecture Voilà Alors Il y en a un autre manga Du coup le deuxième Je vais en profiter Pour replacer l'information Parce qu'il y en a Qui n'ont pas lu mon post Parce que sur Facebook En fait j'ai mis une photo Des mangas Pour prévenir par exemple Que ce manga là En fait je le retirais de ma liste Et il y en a qui m'ont dit Oh j'ai hâte que tu le lises T'as pas lu la phrase T'as dit clairement Que je ne le lirais pas Voilà Donc c'est le manga Le geek Sa blonde Et l'assassin J'ai longtemps hésité C'est un one shot Énorme en taille aussi De bouquin Et j'ai longtemps hésité Au niveau de cette lecture Est-ce que j'allais l'acheter Est-ce que j'allais pas l'acheter Et j'ai fini par trancher Et je ne lirai Et présenterai logiquement Pour l'instant Jamais cette série En tout cas Pas pour 2017 Pas pour 2018 Et encore moins pour 2019 On verra peut-être en 2020 Si je suis toujours sur Youtube Et on verra ce moment là Mais voilà Après on va voir Le manga Les Naufragies C'est une série complète En deux tomes Qui est un manga Où j'hésite Voilà Il y en a deux ou trois Comme ça Le jardinier je crois Un truc comme ça Aussi où j'hésite énormément Donc voilà Donc on va voir après Le manga Bienvenue au club Qui est toujours en cours Si je ne me trompe pas Lui j'envisage J'adore que la série se termine Voilà Enfin je pense le lire Et j'attends tout simplement Que ça se termine Le manga double jeu Qui est un manga En 5 tomes Si je ne dis pas de bêtises Parce que là C'est pas encore à jour Par rapport à maintenant Je l'ai présenté Je t'invite tout simplement A aller voir en i Ou en barre d'infos Pour aller voir du coup La vidéo Le manga Desi Les Ciennes à Fukushima Pareil je l'ai présenté Au tout début Dans les premiers Manga Desi sur Akata Que j'ai présenté Voilà Journal d'une fan girl C'est réterminé En 3 tomes Que j'ai présenté Prisonnier Riku Qui est toujours en cours Et j'attends sagement De savoir Combien il y aura de tomes Et est-ce que je passe le cas Ou pas D'acheter tout ça Voilà Et on va voir Les pommes miracles Voilà L'histoire vraie D'un paysan En quête de naturel Qui est un manga Que je t'ai présenté En été l'an dernier Voilà Donc on va attaquer du coup Avec le reste Donc en ce qui concerne le manga Sans la jaquette Voilà on a en fait Toc Le visage de Marie Le moment clé Du volume Donc ça j'aime bien Quand nous on a Voilà Une petite page en couleur Avec le sommaire Décrit dessus Et en même temps C'est une page à lire C'est ça que j'aime bien Ils ont rentabilisé une page Et on attaque directement Comme ceci Je vais te montrer Un petit peu plus Au niveau de la qualité du dessin On enchaîne du coup Avec le volume 2 Et je vais te montrer Et j'ai adoré du coup La jaquette aussi Voilà En ce qui concerne Par contre Quand on enlève la jaquette J'ai eu beaucoup 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 de mal Je ne savais pas du tout Je ne savais plus où mettre En fait Voilà j'étais gênée Je vais te le mettre Peut-être dans l'autre sens Voilà J'étais très gênée À ce moment là Et même pour le lire C'était un petit peu Perturbant Voilà On enchaîne avec Le volume 3 Sympa Mais Qu'est-ce pas Trois potes un canard Voilà Donc pareil A chaque fois Hop Par contre On n'a pas de résumé De ce qui s'est passé C'est ça qui est très très dommage Donc je te montre vite fait A l'intérieur Pour que tu vois La qualité du dessin en plus Et là On a une image Mais Faut voir si Parce que tu ne comprendras pas forcément Voilà Ça peut être tout Et n'importe quoi Donc voilà Je te montre vite fait Une image du frère Parce que je crois Que je ne l'ai pas prise en photo Voilà Le tome 4 Au niveau de la jaquette Que j'ai détesté Même si elle explique très bien Ce qui va se passer Dans le tome 4 Mais Enfin elle explique Quand on l'a lu On comprend la logique Mais voilà Les intérieurs Je les déteste C'est pour ça aussi Que la note totale La qualité des couvertures Est pas terrible C'est qu'en fait A l'intérieur Je ne les aime pas La couverture 5 Que j'adore Elle est juste sublime Elle résume très bien Ce qui se passe dans l'histoire Voilà L'image se poursuit un petit peu En fait Voilà Tac Donc voilà Quand on enlève la jaquette On a deux mains Voilà Le tome 6 Du coup Avec le bandeau publicitaire Qu'avait fait Akata Donc voilà Donc j'enlève Le bandeau publicitaire J'adore la jaquette Mais Comment te dire Elle n'a pas de logique On va dire Elle est juste là Pour faire joli Et elle n'a pas de logique Par rapport à l'histoire Réellement je trouve Tac Une petite photo de famille On attaque avec Le volume 7 Qui au niveau des couleurs Et de l'image Est juste sublime Voilà L'intérieur Est-ce qu'il faut vraiment Je montre l'intérieur Je le fais Parce que j'ai l'habitude De le faire Mais Si ça aurait été moi Pour cette vidéo Je ne l'aurais pas fait Honnêtement Un ou deux protagonistes Notre troisième Protagoniste À l'arrière Et donc du coup Pour terminer Le top 9 J'aime bien l'illustration Parce qu'elle est ultra colorée Et qu'en ce moment J'ai une envie D'un tatouage en particulier Avec beaucoup de couleurs Comme ça Donc La jaquette est bien tombée Sinon Je ne suis pas sûre Que j'aurais autant aimé Voilà Avec une main Très mystérieux La vidéo est à présent terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Je m'excuse du coup D'avoir fait ça Mais franchement Senpai a vraiment tout dit Donc je ne vous voyais pas Faire autre chose Et je serais incapable Pardon La bouteille Je serais incapable De faire mieux que lui Donc du coup Autant que vous alliez voir son travail Sachant qu'en plus Cette vidéo dure quand même 35 minutes Donc je laisse Le travail quand même De titan Qu'il a fait Et qui est au top A sa juste valeur Et voilà Donc j'espère quand même Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Si tu connaissais la série Ou pas du tout Si tu as quand même Envie de la lire Après avoir vu ma vidéo Et celle de Senpai Ou pas du tout N'hésite pas à me mettre En commentaire Si toi tu as lu Ce que toi Tu en as pensé De cette série Et n'hésite pas du coup Toi à me dire Si tu as déjà lu Les pauvres remis tomes De l'autre Du monde Quelqu'un me dire Ton avis là dessus Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et donc du coup Je te retrouve Très très vite Pour une nouvelle vidéo Des éditions Akata Sur ce A bientôt